Musique A la une de l'actualité dans cette édition, un dîner en l'honneur du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène, le souverain monégasque à l'occasion témoigne sa solidarité avec le peuple burkinabé pour les attaques terroristes dont le pays est victime depuis un moment déjà. Encore un écart de langage du président américain et raciste cette fois, Donald Trump tient des propos injurieux sur Haïti et Salvador au moment où des sénateurs lui présentent un projet de compromis sur l'immigration. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Un dîner pour célébrer l'amitié entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco. Un dîner offert par le président du Faso et son épouse à l'honneur du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlène. Une occasion pour le prince monégasque de témoigner sa solidarité au peuple burkinabé avec le peuple burkinabé face aux attaques terroristes ces dernières années. Les temps forts de la soirée avec Moussa Wedraogou et Pascal Canet. Sous les ovations des convives, les deux couples arrivent pour célébrer l'amitié entre deux peuples. Après les bienvenus et les vœux de nouvel an, le président du Faso salue l'excellence de la relation entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco malgré sa jeunesse. Le Burkina Faso et la principauté, en plus d'être solidaires, partagent en effet les mêmes points de vue sur le bien des dossiers du monde. Et le président du Faso délivre les verts pour saluer cette coopération. Nous pouvons nous en féliciter car il s'agit là du fruit d'une volonté politique pleinement partagée et entièrement assumée. Je voudrais ici souligner l'exemplarité et la particularité de la coopération monégasque dans notre pays, axée principalement dans les domaines prioritaires de l'humanitaire, de la santé, de l'éducation, de l'insertion socio-économique et de la protection civile. En réponse à cette hausse du président du Faso, le prince Albert II exprime sa joie de revenir au Burkina Faso. Le prince dit être marqué par les attaques terroristes suivies ces dernières années par le Burkina Faso. Alors il tient ici à exprimer toute sa solidarité. Votre pays a été touché au cœur par des attaques inqualifiables. Je tiens ici à réaffirmer ma solidarité envers votre peuple et la constance du soutien de la principauté de Monaco dans les enceintes multilatérales pour lutter contre ces actes terroristes perpétrés. L'ignorance fait le lit de l'extrémisme, nous le savons tous. Pour en éradiquer les racines, l'éducation constitue l'arme la plus appropriée. Sans jeunesse éduquée et sans proposition d'avenir, rien ne sera possible. C'est pourquoi Monaco, à la mesure de ses moyens et en concertation avec votre gouvernement, continuera d'accompagner étroitement les autorités burkinabées dans leurs efforts de formation de la jeunesse. Une solidarité qui s'exprime encore ce vendredi avec l'inauguration à Lumbila d'un centre de formation de la Croix-Rouge, fruit de l'amitié entre les Burkina Faso et Monaco. L'inauguration du centre de formation polyvalent de Lumbila a eu lieu ce matin. La coupure symbolique du ruban est effectuée par le président du FASO, Rochmar Christian Caboret et le prince Albert II de Monaco. Nous reviendrons évidemment sur l'événement dans nos prochaines éditions. La coopération monégasque qui signe une convention de financement avec l'ONG GRET pour renforcer les filières agroalimentaires au Burkina Faso. Principale bénéficiaire de ce partenariat, le projet gouvernance des chaînes de valeur et inclusion des filières niébées, lait et produits forestiers non ligneux, la principauté de Monaco, octroie 400 000 euros sur une période de 4 ans. On voit cela avec Mathias Drabeau et Omar Zombré. Une poignée de main qui scelle un partenariat pour le développement des filières agroalimentaires au Burkina Faso. La principauté de Monaco, à travers son agence de coopération, octroie la somme de 400 000 euros, soit un peu plus de 250 millions de francs CFA sur une durée de 4 ans pour renforcer les capacités techniques, commerciales et organisationnelles des producteurs et autres opérateurs du secteur agroalimentaire. L'intérêt de cette signature, c'est d'oeuvrer dans les domaines de coopération que la principauté a retenus sous l'autorité du prince souverain, notamment la sécurité alimentaire et l'application de nourriture et d'amélioration de l'agriculture. Ce sont des financements qui sont destinés à un projet de développement de filières niébées, lait et produits forestiers non ligneux au Burkina, mis en oeuvre par un consortium de 8 partenaires. Pour le consul, honoré de la principauté de Monaco, la principauté finance des projets qui impactent directement les populations. La coopération Monaco, c'est une coopération de proximité qui n'est pas là pour construire des grandes autoroutes ou des ports gigantesques, mais c'est d'apporter des solutions là où ces solutions sont atteignées. On parle de consommé local aujourd'hui, ça ce sont des GNG qui travaillent à la valorisation des produits locaux. Le Burkina Faso est le troisième pays de coopération de la principauté de Monaco. La coopération monégasque s'intéresse à quatre domaines qui sont l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection civile. Et l'aventure libyenne qui vire au cauchemar, les migrants burkinabés regagnent le Faso par vague. Le deuxième convoi qui vient d'arriver compte une vingtaine de personnes. Une prise en charge médicale et psychologique est effective sur place, ainsi qu'un accompagnement pour le retour en famille. Ce retour volontaire est rendu possible grâce à l'Organisation internationale de la migration et l'État burkinabé avec l'appui financier de l'Union européenne. Ce soir, ils sont 19. 19 a quitté définitivement l'enfer libyen. Chacun d'eux a au moins passé deux ans en Libye. Deux ans de calvaire et d'expérience amère. Tu ne peux pas sortir pour chercher à manger. On va te trapper pour aller te vendre. Il n'y a pas de mouton, vrai ou faux ? On va te trapper ici, tu ne payes pas l'argent vite, on va lui donner un autre camp. On va lui prendre l'argent, lui va... Oh, ce n'est pas bon. Libye, ce n'est pas bon. Ce matin, nous sommes en train de venir avec l'ambassade qui nous a attaqué sur la route. Là, ils ont tout ramassé, c'est notre portable. On a raté sur nos mains, pas de portable. On prie Dieu, nos frettes sont là, voilà. On n'a pas revenu, comme pour nous, quoi. On va aller chercher, si tu n'as pas trouvé, on va te retenir chez toi. C'est un peu mieux, quoi. Dès ce vendredi, ils vont bénéficier des soins médicaux d'urgence, d'assistance psychologique et des frais de transport pour le retour en famille. Un autre accompagnement plus consistant est prévu pour leur installation au Burkina. La réinstallation et la réinsertion sont faites avec l'appui de nos partenaires, notamment l'OIM qui les assiste dans la réinstallation. Et cela se fait en fonction de ce qu'ils avaient comme occupation auparavant. Il y en a qui étaient dans la menuiserie, ou alors dans la mécanique, dans l'agriculture. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent se réinstaller et puis mener une activité, avoir une vie décente. C'est un retour volontaire organisé par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement burkinabé avec le soutien de l'Union européenne. Depuis janvier 2017, cette initiative conjointe a permis à 1011 migrants burkinabés de retourner volontairement et gratuitement au Berkai. Autre point de l'actualité, une conférence de presse sur le Haut Conseil du Dialogue Social animée ce matin par les membres de 5 centrales syndicales et 10 syndicats autonomes. Il s'agit pour les conférenciers de préciser les fondements de ce Haut Conseil du Dialogue Social, leur attachement à l'institution ainsi que leur volonté à l'accompagner pour la réussite des missions à elles confiées. On voit cela avec Elono Ouedraogo Yerbanga et Ali Zubadzini. Face aux hommes de médias, les centrales et syndicats autonomes lèvent le voile sur les fondements du Haut Conseil du Dialogue Social. Il s'agit pour eux d'une importante institution sur laquelle ils fondent leur espoir pour ramener la paix sociale et non un moyen de dresser le peuple burkinabé les uns contre les autres. Le dialogue social a commencé au Burkina très tôt, dans les années 1990. Il y a eu beaucoup de développement autour de la question pour arriver aujourd'hui à la mise en place du Haut Conseil du Dialogue Social, une institution consensuelle où tout le monde a participé. En tant que syndicalistes, les représentants de ces centrales et syndicats autonomes disent ne pas attendre de salaire pour cette mission à eux confiées. Vous ne verrez pas quelqu'un dans sa vie qui s'est engagé dans le syndicalisme parce qu'il cherche de l'argent. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à aller dans ces institutions, il y a très longtemps. Et nous ne sommes jamais allés là-bas pour des questions de salaire, vous pouvez vous rassurer de ça. Ce qui est donné aux gens quand ils vont à des réunions, c'est souvent des frais d'essence. Et c'est ce qui est des jetons de présence comme dans les conseils d'administration et autres et qui sont extrêmement maudits au Burkina Faso. Pour les représentants de l'unité d'action syndicale, ils ont voulu le Haut Conseil, ils l'ont eu et ils restent convaincus qu'à travers son fonctionnement, ils pourront prévenir, gérer et régler les conflits mieux que tout autre organe. Le médiateur du Faso présente sa structure aux populations dans les Hauts-Bassins. La conférence publique animée à Bobo du Lassau par Sarah Serré-Sérémé permet d'éclairer les zones d'ombre quant au fonctionnement de la structure et le mode de saisine. Billy Doubazongo, Ali Traoré nous donne les principales articulations de la conférence. Le médiateur du Faso face aux populations de la cité de Sia, Sarah Serré-Sérémé est venue présenter l'institution qu'elle dirige désormais. Elle invite ainsi le Bobolet à lui faire recours en cas de nécessité. Il a pour mission de défendre, de protéger les droits et les intérêts des citoyens contre les fautes, les négligences, les lenteurs ou lourdeurs, les abus et dysfonctionnements des structures administratives. En vue de garantir à chaque citoyen burkinabé ou groupe de citoyens un traitement responsable et juste. Ce rôle d'interface entre l'administration publique et les citoyens qui joue le médiateur du Faso était méconnu du grand public. Cette conférence est donc une opportunité pour la population de connaître et de mieux cerner le bien fondé de cette institution. Beaucoup de gens voient qu'on parle beaucoup du médiateur du Faso sans pour autant savoir ses rôles. Donc je trouve que cette conférence est la bienvenue parce qu'elle permettra aux uns et aux autres de connaître les rôles et responsabilités d'un médiateur du Faso. En tant que représentant de la société civile, nous on a souvent aussi des préoccupations de la population. Je crois que c'est l'occasion aujourd'hui même de pouvoir expliquer aussi à la population ce que c'est que le médiateur du Faso et puis encore peut-être avoir aussi des documents que nous allons, des doléances que nous allons adresser au médiateur du Faso. Cette conférence en plus de la ville de Boubou de la Sceau va s'éteindre à d'autres localités du Burkina Faso et celle qui a l'initiative est la troisième femme à diriger l'institution depuis sa création. Et puis l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso en 20 ans d'existence affiche comme acquis une évolution palpable de ses effectifs et un dynamisme exemplaire. C'est un anniversaire qui donne lieu à un bilan pour des perspectives encore meilleures. Jean Zongo, Nathalie Savadougou, Nabaloum. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso ONECA-BF a 20 ans. 20 ans au service de l'économie nationale et internationale. Une première commémoration qui fait ressortir les acquis de l'organisation ces deux décennies. Les effectifs de la profession sont passés de 48 à 85 pour les membres individuels et de 0 à 35 pour les sociétés d'expertise comptables. L'Ordre enregistre aussi 35 experts comptables, stagiaires avec 850 salariés. Nous intervenons pour renforcer la confiance au niveau macroéconomique. Quand les gens sont en relation d'affaires, c'est la confiance. Et la qualité de l'information financière reste le socle de la confiance qui permet aux investisseurs d'avoir confiance dans les sous qu'ils injectent dans les circuits économiques. Quand vous traitez avec des banquiers ou bien quand vous traitez avec des bailleurs de fonds, la première chose, c'est la qualité de l'information financière. Nous intervenons donc à ce niveau pour assurer, pour créer un climat propice à l'investissement. Le deuxième volet dont je parle, c'est notre appui constant aux entreprises. L'ONECA est membre associé de l'IFAC. Son rôle en matière de transparence financière et ses compétences, selon son président, lui ont valu la confiance de l'État. Une confiance qui lui a permis de s'associer aux principales structures de promotion, de régulation et de contrôle de l'économie. L'ONECA est une structure qui accompagne des entreprises privées dans la tenue de leurs comptes. Donc, la lutte contre la corruption, la qualité de l'information financière, la lutte contre les trafics illicites, ainsi de suite, la contribution de l'ONECA est très importante comme partenaire du gouvernement pendant la production de ces données financières. L'ONECA BF s'engage à apporter toujours plus de qualité et de professionnalisme à ses travaux afin de mieux accompagner les entreprises de l'État pour un développement durable du Burkina Faso. Et dans l'actualité étrangère à Madagascar, Marc Ravalomanana, candidat à la prochaine présidentielle, mais son casier judiciaire pourrait faire désordre. L'ancien président de la Grande-Île, qui a été condamné en 2009 aux travaux forcés à perpétuité, n'exclut pas une alliance pour réconquérir le palais présidentiel malgache. Marc Ravalomanana veut réconquérir le palais présidentiel malgache. L'ancien président de l'île a fait savoir qu'il sera sur la ligne de départ pour la présidentielle prévue cette année dans son pays. Ravalomanana n'exclut d'ailleurs pas de composer avec l'ancien président de la transition, Andi Rajouline, son tombeur en 2009. Si Rajouline voulait me voir et faire un corps, avec moi je suis prêt. Pas de problème, je le connais depuis longtemps. Il est businessman aussi. Il était businessman. Malgré non, je le dis tout. Mais son casier judiciaire pourrait jouer les troubles faites. Ravalomanana a été en effet condamné en 2009 aux travaux forcés à perpétuité pour la mort d'une trentaine de manifestants tués devant le palais présidentiel. Je n'accepte pas la SADEC, les Nations Unies et l'Union Européenne n'acceptent pas ma condamnation par rapport au 7 février parce que le tribunal qui m'a jugé n'avait pas suivi les procédures et n'était pas compétent. Il reste à savoir si la justice suivra, mais l'ancien exilé d'Afrique du Sud n'a qu'une idée en tête depuis son retour en 2014 au pays, le palais présidentiel. Et des propos injurieux tenus par Donald Trump sur Haïti et Salvador, un écart de langage raciste pour le président américain qui traite ses pays et plusieurs autres Africains de pays de merde. Il s'exprime ainsi lorsque des sénateurs lui présentent un compromis sur l'immigration. Donald Trump avait réussi à surveiller son langage ces derniers temps, mais là, il a fait une rechute. Le président américain a traité Haïti et les pays africains de « shitholes », « trous à merde » en français, et ce, dans le bureau Oval, en pleine réunion sur un projet de loi sur l'immigration. Trump a aussi dit qu'il serait mieux d'avoir plus de gens de Norvège. Des commentaires odieux et racistes, indignes de la Maison-Blanche et contraires aux valeurs américaines ont réagi plusieurs démocrates et républicains. Donald Trump, shame on you ! Donald Trump, shame on you ! Et en bref, sachez que le sélectionneur des étalons est désormais lié à la Fédération Burkina Bé de football jusqu'en juillet 2019. Le contrat du technicien portugais, qui est arrivé à terme en fin décembre, a été renouvelé. Les prochaines grandes échéances pour Paolo Duarte et les étalons, ce sont les éliminatoires de la Cannes Cameroun 2019. Et pour finir ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, le climat social en Tunisie, marqué par des mouvements de protestation commentés par les parutions de ce jour au plan national. C'est la visite officielle du prince Albert II de Monaco qui fait la une de l'actualité. La revue de presse avec Vincent Kendré Béobo. Un prince à Ouaga, acte 2, titre l'observateur Palga à propos de la visite du prince Albert II à Ouagadougou, rappelant au passage le récent séjour éclair de l'émir du Qatar dans la capitale burkinabé. Protocole, cérémonial, style vestimentaire des deux chefs d'État et de leurs épouses, tout a été scruté par le journal qui ne laisse pas non plus inaperçu le compte de faits vécu par ces gamins de la périphérie de Ouagadougou. Eux qui ont reçu la visite du couple présidentiel du Faso et de leurs illustres hôtes, avec à la clé un chèque de 2,5 millions de francs CFA laissés sur place par les gentils tontons et tantis venus de la Côte d'Azur, une cité-état de seulement 2 km², le plus petit au monde après le Vatican. Et le Burkina fait miroiter son PNDES, écrit le journal Le Pays. Résultat, la partie monégasque a inscrit dans sa stratégie de coopération avec le Burkina des domaines de développement prioritaire en droite ligne avec le plan national de développement économique et social, santé, éducation, protection sociale, formation et insertion socio-économique. La une de ces loyers est un peu plus illustratif des résultats de cette coopération, car le prince Albert II a fait don de matériel d'intervention aux sapeurs-pompiers burkinabés, du matériel roulant et autres équipements importants pour la conduite de leurs opérations. Et aujourd'hui, au Faso, tire la conclusion de cette visite, une visite princière naturellement fructueuse. Situation socio-économique en Tunisie, ça sent l'odeur de jasmin. On a aujourd'hui au Faso, avec les mouvements de protestation face à une loi de finances qui fait grincer les dents dans un contexte d'inflation croissante. Et c'est à penser que la révolution de jasmin qui a balayé le régime Ben Ali n'a pas tenu toutes ses promesses. Le journal Le Pays se demande si les fleurs de jasmin ne se sont pas fanées, car l'ère nouvelle, faite d'espoir de l'endemps meilleurs, est en train de se transformer en désillusion. De là à regretter l'ère Ben Ali, certains Tunisiens nostalgiques ont vite fait de franchir le pas. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501